bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et bien aujourd'hui on va continuer un petit post sherman m4 a3 e8 le fury voilà bon voilà où c'est quoi je m'en étais arrêté voilà avec ce sherman donc aujourd'hui 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 on va attaquer la tourelle voilà donc j'ai dégrappé ce qui avait besoin donc vous voyez ça j'ai tout dégrappé donc mais avant de commencer ici je vais coller ces deux parties alors là il nous disait de percer percer le petit trou qui était là et on va coller ça avec ça et comme on peut voir alors je voulais je voulais faire une soudure mais ça serait je pense pas logique ici peut-être mais ici je me semble pas que ce soit logique donc on va coller et puis on verra je vais coller avec celle ci avec celle ci pour justement en avoir un peu puis voir si ça déborde et bien pouvoir penser après donc on va essayer alors je peux couler je vais aller boucher encore ce machin alors je euh bon j'ai pas de briquet avec moi et moi je le fais plus au briquet parce que l'autre jour quand j'ai voulu m'en servir j'ai voulu le faire briquet mais comme c'était un peu plus loin dans le tube et bien je me suis fait chier pour le sortir après le truc donc je vais bien mettre sur les deux parties ah non ça allait dans le creux bon mais tant pis je vais le temps de le mettre là là ce qui est bien c'est qu'on peut attendre un peu pour que ça prenne un peu sur le plastique et puis comme ça et puis comme ça bon ce que je vais faire peut-être peut-être on va mettre des boules de scotch peut-être on va mettre des boules de scotch on va mettre des boules de scotch on va mettre des boules de scotch un peu de lourd je voulais faire une imitation de celui-là mais ça me paraît pas logique ça aurait été par là tout le tour comme celle-là qui continuerait ouais peut-être à la rigueur mais la faire remonter comment ça je crois en plus de ça je me suis blessé je me suis rentré de tournevis dans le dos on tournevis plat et il était trop fin et quand j'ai voulu serrer il rentrait complètement dans le doigt alors c'est pas pratique pour faire de la requête mais bon même si c'est que ma main bouche c'est pas trop pratique on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne ça se verra pas trop parce que je pointe sur un peu puis après la peinture bon voilà ça c'est prêt de toute manière voilà ça c'est prêt on va pousser le scotch voilà ensuite on va attaquer cette partie-là alors on va prendre ça et ça on va prendre l'affût là peut-être je vais mettre peut-être maintenant c'est là ça j'essaie de le faire en deux fuites comme les autres comme ça les filles en particules elles portent vers quoi et ça bouche un peu c'est des endroits bon je me fais un peu d'entrée il faut que je reprenne ça bon je reprendrai plus tard bon ça je le mets de côté je récupère celle-là la numéro 2 celle-là et je vais coller celle-là dedans voilà on peut la coller dedans il y a deux petites toilettes là qui vont venir positionner avec les trous d'ici voilà et puis le demi-rond et bien il vient d'un autre gros trou là voilà voilà donc ça à la rive euh non je vais mettre de celle-là bon on va pas à peine en mettre trop 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 voilà 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 le truc correspondant il en a voilà 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 euh ensuite vient le 3 donc ensuite alors la 3 elle a une sens évidemment, la 3 elle a une sens c'est ça c'est vers le haut et le petit biais va vers le bas, celle là on ne colle pas on essaye de ne pas la coller d'ailleurs, on ne colle pas, par contre celle qui va tenir là celle là, il faut faire attention oui on pourrait la coller que là, c'est pas mal parce que sinon après le pivot ça fait plus parce que c'est assez costaud pour supporter ouais ça peut le faire c'est assez costaud pour supporter le pivot très bien il y a une goutte là, mais ça va coller j'ai bu peur que non, merde, je crois que j'ai fait une bêtise je crois que la bêtise est faite que ça, ça reste fixe et que ça, ça pivote voilà voilà la pièce je pourrais mettre en mettre le canon on va mettre le canon alors là on a une petite encoche je ne vais pas trop en faire plus dedans alors moi j'ai choisi ne pas mettre l'alternative donc ça va être sur l'étape 13 ça va être ça et ça quand vous décidez de faire l'alternative c'est ça et ça c'est deux ça l'alternative c'est ces deux voilà puisqu'en dessous il y a aussi quand même la 11 et il y a les mêmes que ici la 33 et la 35 et tout ça et il n'y a peut-être pas avec l'alternative il n'y a peut-être pas voilà il n'y a pas la 9 et la 10 qui sont dessous donc moi j'ai choisi de ne pas la mettre donc le temps que ça, ça sèche un peu ça prend quand même assez vite voilà alors on va voir mais je vais poncer mais on va essayer d'enlever juste tout ce qui a débordé aujourd'hui le char ce n'est pas une formule je préfère les rayures même si les rayures sont ouvrées sur la pinture je n'ai pas bien alors voilà il y a une petite creuse bon alors ça j'ai regardé c'est pas il y a la ligne de moulure mais il y a aussi c'est un creux là donc là les deux creux qui sont là ici comme ça deux creux qui sont là c'est normal c'est normal c'est dur c'est dur regardez par rapport au on les voit sur le c'est tout on les voit sur ces deux creux on va essayer de les garder j'ai même failli faire bon après je me suis dit non je ne vais pas le faire sur celui-là j'ai de la microsphère de verre je fasse un test pour la microsphère de verre avec de la peinture acrylique en passé pour faire un genre de peinture texturée avec de la peinture acrylique avec de la peinture acrylique en passé pour faire un genre de peinture texturée avec de la moule et la résine on l'allégait enfin moi je l'allégais avec de la microsphère de verre c'est pas de la micro-valon ils appelaient la micro-valon c'est pas c'est la microsphère de verre c'est un peu pareil les 10 litres les 10 litres faisait 1 kg voilà donc c'est très 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 léger ça allégait la résine voilà bon ça ira bon voilà il y a peut-être un petit truc là c'est pas bien méchant voilà ce qui va nous intéresser je vois que j'ai zappé un truc là voilà des fois quand on revient pour pousser on dit ah ben t'es là j'ai oublié ça j'ai oublié ça voilà donc ce qui va nous intéresser c'est de mettre ça en place donc du coup voilà il faut que je mette de la colle ici et ici et puis il faudra que je voie normalement ça devrait s'actionner voilà il devrait y avoir l'action comment ça qui se fait si ça bouge pas si ça bouge pas ça a pas l'air de bouger voilà ce que je vais faire je vais pas en mettre trop là parce qu'il y a le rond ici sinon il va se coller je vais en mettre plutôt en haut en bas ça c'est sûr et juste là une goutte là une goutte là et là on va voir ça je vais faire comme ça ah mon aiguille c'est pas tout à se barrer toi on va essayer de le mettre à l'endroit quand même voilà et bien on va le laisser sécher comme ça toutes ces petites pièces sont dégrappées ça c'est chiant voilà euh mais euh je vais faire hors caméra parce que voilà c'est que des petites barres voilà comme ça qu'il faut réunir entre elles et euh à des endroits parce que celle là est là au dessus mais celle qui vient euh sur le côté elle réunit je pense celle là et elle réunit celle là donc il faut bien tomber en face donc pour la vidéo voilà ça va être sinon ça va être une catastrophe déjà je suis pas très calé en vidéo donc ça va être une catastrophe donc je vais faire ça gentiment et puis euh je vous récupère de suite bon mais voilà après euh tous ces petits machins collage là et tout ça alors que je je ne sais pas à quoi ça sert parce que ils sont même pas reliés entre eux là on les relie pas entre eux de manière quand vous voulez les relayer entre eux ben ça marche pas donc je ne sais pas à quoi ça sert si vous pouvez me dire dans les commentaires à quoi ça sert tous ces petits machins euh ça m'intéresse quand même un peu euh parce qu'il y en a là aussi mais euh c'est pas relayé euh et euh comme on peut le voir un peu plus loin euh parce que j'ai rare des plus loin évidemment euh ben c'est pas du tout relayé non plus mais c'est pas euh voilà il y a pas de euh ça se jonctionne pas euh donc je sais pas il y a des tuyaux des machines je sais pas je sais pas ce qu'il y a ou est-ce que c'est des euh d'autres choses je sais pas bon enfin bref mon canon ben voilà il bouge voilà il bouge en hauteur voilà donc euh 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 je vais euh euh dégrapper alors je vais dégrapper tout ce qui est à dégrapper euh pour pouvoir faire la mise en peinture euh peut-être que euh parce qu'il y a des choses qui ne me il y a des choses que je vais pas mettre pour faire la peinture comme tous les sacs les sacs à dos les machins les ça aussi je vais pas les mettre les mitrailleuses ça oui les pivots oui pour la mise en peinture les pivots oui et euh voilà après je regarderai un peu plus loin ce qu'il faut mettre en plus voilà il y a 100 100 100 euh pour la peinture euh les antennes c'est pas la peine pour la peinture euh qu'est-ce qu'il y a d'autre euh apparemment il y a pas grand chose d'autre euh donc moi de mon côté là pour aujourd'hui mais euh ça ira pour cette vidéo euh euh de mon côté je mettrai ça en place euh toutes les trappes euh je pense pas laisser ouverte hein parce que j'ai pas de il faut que j'achète des figurines qui qui est chef de char et tout ça dedans euh euh mais euh toutes ces petites trappes je vais mettre hors caméra et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la mise en peinture voilà euh parce que vous voyez il y en a des pièces même que je veux mettre avant euh c'est ça parce que par-dessus euh par-dessus ça vient se passer le câble le câble qui est là donc ça je vais le mettre ça et ça je vais mettre tout ça et puis euh on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la peinture voilà euh on va regarder quand même euh qu'il aille bien quand même ce machin euh normalement il y a pas de raison pas de raison qu'il aille pas bien voilà pas de raison qu'il aille pas bien ce truc voilà voilà il manque un oh il y a du jeu là voilà mais euh plutôt pas mal pour le moment des petites difficultés alors euh oui moi je dirais que c'est pas un modèle de débutant évidemment voilà aussi ça c'est sûr bon c'est pas difficile difficile mais bon voilà euh c'est pas un modèle de débutant évidemment c'est euh c'est euh compliqué mais c'est surtout ça réfléchir pourquoi ça se relier pas tout ça c'est petit c'est petit machin euh voilà mais euh par contre voilà je crois que j'ai trop joué avec le canon bon bon ça doit aller ça doit le faire voilà moi j'ai pas mis l'option voilà de tout ça mais euh voilà voilà et bien on va se quitter là-dessus et bien euh en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos voilà euh dans les prochaines vidéos pour continuer bien évidemment ce Sherman M4 A3 A3 E8 Fury voilà puisque moi je vais le transformer en Fury voilà puisque les autres versions c'était pas voilà c'était pas le Fury moi j'avais envie de faire le Fury voilà euh et bien à tous portez-vous bien et allez salut c'est parti c'est parti bah c'est parti le